Je vais vous parler de faillotage. L'exemple d'aujourd'hui est assez drôle. Je vais vous donner les titres de deux articles parus aujourd'hui qui concernent le fameux programme économique de M. Macron, dont j'ai dit à quel point il est creux, vague, et dont on peut tout à fait dire qu'il aurait pu être celui de M. Hollande. Titre du Monde en ligne ce matin. « Des économistes soulignent l'équilibre du projet d'Emmanuel Macron ». Magnifique ! Alors là, on est à 20 sur 20. Alors comme ça se voyait un peu trop, le journal de M. Berger en faisait des tonnes pour son poulain. Donc dans l'après-midi, sur le même site, le titre est devenu « Des économistes jugent l'équilibre du projet d'Emmanuel Macron ». Sous-titre « Les économistes soulignent l'ambition de la méthode tout en appelant à clarifier les pistes de réorganisation et d'économie ». Voilà, vous remarquerez que là, il y a quand même une toute petite critique, quand même. C'est très bien, mais expliquez-nous encore un petit peu comment vous allez faire. Il est passé donc du matin à 20 sur 20 à fin de matinée 18 sur 20. S'ils avaient laissé 20 sur 20, ça se serait trop vu. Et au passage, les économistes qui sont cités sont les mêmes, qui donnaient en 2012 leur bonne note à M. Hollande. On a quand même vu ce que ça a donné. Autre titre, c'est le « Point.fr ». « Emmanuel Macron dévoile un programme économique équilibré et ambitieux ». Là, rien à redire, c'est 20 sur 20. Aucune retenue, total blanc-seing circulé, il n'y a rien à voir. Vous savez pour qui vous pouvez voter. Nous pourrions passer beaucoup de temps à rire. Ainsi, de la docilité transparente de la presse. D'ailleurs, je pense que les Français sont des armées très nombreux à rire eux-mêmes. Et beaucoup s'aperçoivent de la façon de plus en plus artificielle, tarabiscotée même, dont elle est obligée de traiter les informations pour ne pas déplaire au système et favoriser certains candidats. Désolée, mais nous ne sommes pas dupes. Merci. 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 Merci.